Dans cet exercice, vous allez voir qu'à partir de quelques mesures expérimentales, on va pouvoir, moyennant certaines hypothèses, identifier un régime réactionnel. On a affaire à des particules sphériques de taille toute identique qui ont été traitées dans un gaz de composition uniforme. On suppose qu'on a affaire à un modèle à cœur rétrécissant et on observe qu'on a une conversion complète en une heure et qu'on a 50% de conversion en 400 secondes. On vous demande d'identifier quel est le mécanisme qui contrôle la consommation des grains. On va supposer que c'est un mécanisme unique, c'est-à-dire qu'il y a une seule étape qui sera considérée comme limitante. On reprend nos modèles à cœur rétrécissant, des particules sphériques. On va pouvoir avoir ici les différentes équations dont nous avons besoin. Ici, on va utiliser les équations qui permettent de relier le temps de conversion et le taux de conversion, donc le temps de conversion petit t et le taux de conversion xb. Dans les différents cas de figure, en régime chimique ici, limitation par la diffusion dans les cendres et puis par le transfert externe ici. J'ai repris ces différentes équations ici. Alors, on a vu que d'après l'énoncé, on a une conversion complète des grains en 1h3600 secondes. Donc, on va faire les différents cas de figure. On va voir ce qui va se passer soit lorsque le transfert externe est limitant, soit c'est quand c'est la diffusion interne, soit en régime chimique. Et on va calculer les temps de conversion correspondant à un xb qui est donc de 0,5, puisqu'on a observé qu'on a une conversion moitié, donc à 50%, pour un temps de 400 secondes d'après ce qui était indiqué dans l'énoncé. Donc, il va suffire en fait de calculer les différents temps. Donc, on va les noter T1, T2, T3, correspondant à la conversion à 50%. Donc, soit dans le cas d'un régime de transfert externe, soit dans le cadre d'un régime de diffusion interne, ou bien en régime chimique. Donc, en supposant que le taux dans chacun de ces régimes, c'est 3600 secondes. Alors, c'est tout simple. Il suffit de faire l'application numérique. Donc là, évidemment, on retrouve 1800 secondes pour le cas du transfert externe. Si on est en régime de diffusion interne, en faisant le calcul, donc toujours avec xb égale 0,5, on trouve 396 secondes. Et puis, en régime chimique, 743 secondes. Donc, puisque d'après les observations expérimentales, on avait pour un xb de 50%, 400 secondes pour faire cette conversion en moitié, on voit tout de suite que c'est en régime de diffusion dans les centres, quand c'est la limitation par la diffusion dans les centres qui limite le phénomène, que l'on va retrouver ce cas. Donc, finalement, vous voyez qu'avec de simples observations expérimentales, seulement deux, et puis, en s'appuyant sur les équations qu'on a pu établir au niveau du cours, eh bien, on peut déterminer le régime de fonctionnement de notre réaction insolide consommable. On a malgré tout dû faire des hypothèses assez importantes, puisque notamment, on a supposé directement qu'on avait un régime, pardon, un modèle à cœur rétrécissant, et puis, on a supposé qu'il n'y avait qu'un seul phénomène qui était limitant, ce qui n'est pas toujours le cas dans la réalité.